Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les petites recettes de Fredo. Aujourd'hui nous allons faire une fricassée de volaille au mori fraîche. On se retrouve après le générique pour les ingrédients. Alors pour les ingrédients, il vous faudra 600 g de filet de poulet, 100 g de mori fraîche, 1 oignon, 2 fois 20 cl de crème liquide à 18%, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Donc on va commencer par ciseler notre oignon. Donc tout simplement, comme ça, 2-3 petits coups. Et après, hop, on émince. Vous remettez un tout petit coup pour avoir des dés de la même taille. hop, cette partie-là, hop là. Donc là, vous faites votre oignon ciselé de la même taille. Maintenant, du mori. Premier truc à faire, une fois qu'elles sont lavées, ouvrir en deux pour vérifier s'il n'y a pas un habitant vu qu'elles sont fraîches. Et une fois que c'est bien vérifié, vous allez faire comme ça. Pour qu'il y ait des gros morceaux. Ça, si c'est une grande, pour une petite. Voilà, juste pareil. Et donc là, vous faites des petits morceaux comme ça. Et vous allez tailler les moris de la même façon. Alors, maintenant, pour le poulet, ce qu'on va faire. Déjà, on va enlever cette partie-là. Ça aussi. Et là, c'est bon. Ce qu'on va faire. On va le tailler pour faire une fricassée. Donc, c'est-à-dire des tout petits morceaux. Donc, voilà. Tout simplement. Et maintenant, il reste plus qu'à tailler le poulet en petits dés. Donc, une fois qu'on a tous nos éléments à découper, vous allez faire chauffer de l'huile d'olive dans une poêle où elle fait tout. Et on va mettre notre poulet à dorer. On va le poivrer. Et le saler. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le faire dorer. Une fois que le poulet a bien doré, on va rajouter les oignons. Et on va faire revenir 3-4 minutes. Ensuite, on va rajouter nos morilles fraîches en petits dés. On va mettre sur feu moyen. Et attention, quand vous cuisez des morilles fraîches, il faut toujours les cuire bien, 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 bien. Parce que c'est un champignon qui est toxique quand il est cru. Donc, quand on utilise des morilles fraîches, il faut vraiment bien les cuire. C'est pour ça que là, dans ma recette, moi, quand je mets sur feu moyen, je fais juste revenir mes morilles une à deux minutes. Et après, je vais rajouter ma crème. Et ce qui va permettre de cuire tranquillement mes morilles. Comme ça, je suis sûr de la cuisson et de la toxicité. Donc là, hop, on va mettre notre crème. Voilà. On va bien mélanger. Et on va laisser cuire tout doucement. Au moins, pendant 20 minutes. Et voilà. ma petite fricassée de volaille aux morilles fraîches et j'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous au passage. Je vous souhaite un bon visionnage ainsi qu'un bon appétit et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao !